Bonjour les Nakamas, bonjour les Nakamas, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui les amis on se retrouve sur One Piece Treasure Cruise pour un guide débutant Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour augmenter la puissance de tes différentes unités Avant de commencer la VOD les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu soutien, le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch Le lien se trouve comme d'habitude dans la description, on s'aime régulièrement, donc n'hésitez pas à passer Je rappelle également que nous avons un Discord dans lequel il y a une section dédiée à One Piece Treasure Cruise Donc si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de rejoindre une guilde, etc. n'hésitez pas à rejoindre le Discord Lorsque vous rejoignez la Discord pour la première fois, il faut attendre 10 minutes pour ensuite accéder aux différents salons Alors, pour augmenter la puissance de tes différentes unités, il y a plusieurs choses à faire Là je vais prendre au hasard une unité Donc il faut aller dans renforcer, vous faites, juste pour montrer, vous faites équipe, renforcer Et ensuite une fois que vous êtes là, vous choisissez une unité Donc là vous avez plusieurs menus, en fait c'est ici que vous allez augmenter principalement la puissance de tes unités Alors, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de monter l'attaque SP de ton perso L'attaque SP va réduire le cooldown de l'attaque spéciale Donc plus il est élevé, plus ça va réduire le cooldown Donc pour monter l'attaque spéciale, c'est simple, vous allez dans Level Coût Spécial Et ici en fait, vous avez la possibilité de claquer des livres pour augmenter l'aspect Alors, pour le commande mortel, c'est la chose qu'on va faire la plupart du temps pour monter l'aspect Mais pour les chanceux qui ont réussi à dropper des doublons, je vous invite à claquer des doublons Parce qu'en fait, quand vous claquez un doublon, ça va activer plusieurs effets Le premier effet, c'est de monter l'attaque SP, mais si ce n'est pas tout, ça va aussi augmenter le niveau max de tes persos En fait, quand tu n'as pas de doublon, le level max est de 99 On va prendre un exemple ici Et lorsque tu as un premier doublon, tu peux monter ce qu'à level 105 Et une fois maxé en termes de doublon, tu peux monter le level 150 Alors, pour monter les doublons, ça se passe ici, dépassement de limite de niveau Et plus ton limit break est élevé, plus tu auras des stats, donc forcément ton unité sera plus puissante Alors, pour augmenter les limites de niveau, soit tu claques les doublons Soit tu claques cette ressource qui est extrêmement rare J'en ai pas beaucoup Donc, à claquer les amis de manière très... Enfin, faites attention quand vous voulez claquer Vraiment, claquez que sur les meilleures unités sur lesquelles vous êtes sûr de les jouer régulièrement C'est-à-dire principalement les super sugoï Et puis ensuite, tout ce qui est dans le haut de la tier list Donc là, quand vous claquez un doublon, par contre, quand vous claquez un doublon Ça va à la fois augmenter l'aspect et également augmenter le dépassement de limite Donc ça, c'est une très bonne chose Et ça va également augmenter, enfin débloquer et puis augmenter le niveau de soutien Alors, le niveau de soutien, c'est quoi ? En fait, quand vous créez votre team En fait, là, vous avez à côté de chaque perso, vous avez une petite case de soutien En fait, quand vous cliquez sur soutien Vous avez possibilité de mettre une unité, du coup, en soutien Qui va donner certains effets sur l'unité en question Donc là, je vais prendre, par exemple, l'unité free-to-play Fujitola Fujitola, je l'ai le soutien maximum parce que c'est une unité free-to-play Donc j'ai claqué les doublons pour monter son niveau Et donc, le niveau 5 va lui, enfin, qu'est-ce qu'il va faire en fait ? Il va donner 11% de ses PV Ouais, c'est ça, 11% de ses PV De base À l'unité qui va soutenir Voilà Alors, il faut checker les différents effets de tes différents utiles Toutes les utiles, normalement, ont des soutiens Ils ont une capacité de soutien Donc ici, là, qu'est-ce que j'ai ? Effet de cercle des personnages X1,5 pendant un tour Lorsque les personnages soutenus utilisent un coup spécial En fait, il y a plusieurs effets Il y a des effets qui augmentent les stats Tu as d'autres effets qui sont assez intéressants Par exemple, ici, réduire la durée du désespoir Ça peut être des buffs supplémentaires pour certains persos Lorsqu'ils lancent une attaque, etc Donc, pour monter le soutien de tes persos Soit, la chose la plus simple à faire, c'est de claquer un doublon J'ai dit, quand tu claques un doublon, tu débloques vraiment beaucoup de choses Soit, tu utilises On va choisir les trois waifus Soit tu claques une ressource qui s'appelle un livre Je ne sais plus comment ça s'appelle un livre de soutien Marque d'amitié En fait, il y en a plusieurs en termes de rareté Et aussi par rapport à la couleur Donc, par exemple, celui-ci Quand tu cliques dessus Ah mince Tu cliques sur histoire Celui-ci Attends, 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 c'est marqué là Ça permet d'augmenter rarement le niveau de son aptitude Donc, ça n'a pas 100% de chance de conversion Par contre, les objets les plus rares Normalement Ils permettent d'augmenter à coup sûr Donc, quand tu claques ce genre de choses Tu as 100% Enfin, tu as 100% de chance d'augmenter le niveau de soutien Et donc, c'est ça le soutien C'est ça le soutien Alors, comment savoir quel est le soutien de chaque perso En fait, quand vous cliquez sur la fiche du perso Tout en haut à droite Vous avez une petite, enfin, deux mains vertes comme ça là Qui est grisée Et en fait, vous avez les conditions de soutien Donc là, par exemple, les trois waifus Ne soutiennent que les personnages libres Enfin, qui font partie de la classe libre Et ravagèrent Une fois que tu as maxé le soutien Voilà, tu vois ce que ça fait Réduit le chargement du coût spécial du personnage soutenu De un tour et change le cercle du personnage soutenu En suivi de son propre type Voilà Donc, il y a des persos évidemment très très puissants En soutien Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo Avec une tier liste Fait avec Avec des membres actifs du Discord Bon, revenir à nos moutons C'est-à-dire augmenter la puissance de tes unités Il y a autre chose que tu peux faire C'est de claquer des barbes à papa Donc, si tu claques le statistique Et là, en fait, je peux claquer des barbes à papa Regarde ce que ça fait Ça augmente les PV Ça augmente l'attaque Et ça augmente le recover Donc, ta capacité à te soigner Alors, comment faire pour récupérer des barbes à papa ? C'est simple, tous les jours Tu as un event Qu'il faut faire, les amis Parce qu'en fait, non seulement tu récupères des barbes à papa Et en plus, tu vas récupérer une petite gemme Donc, ici Alors, petite astuce Essaye de choper en ami Un ami qui possède chopper Noël Alors, je ne sais pas si pour cette vidéo J'en aurai un Peut-être pas Ah si, voilà Vous prenez ce chopper, en fait Et en fait, il va augmenter le taux de drop Des barbes à papa Voilà, voilà Malheureusement, je n'ai pas réussi à le dropper Le bergamo Voilà Ajoute des barbes à papa en proportion de celles obtenues lors des quêtes Après, je crois qu'il y a aussi d'autres endroits pour récupérer des barbes à papa Donc, n'hésitez pas à compléter dans l'espace commentaire Je ne me rappelle plus quelles sont les autres niveaux Bon, il y a ça à faire tous les jours Et puis, je crois aussi, il me semble Il n'y a pas des quêtes chopper Qui permet aussi de récupérer des barbes à papa Voilà Dans tous les cas N'hésitez pas à claquer ces barbes à papa sur vos meilleures unités Donc, ça leur permet d'augmenter les stats Le nombre de barbes à papa que tu peux claquer augmente par rapport au limit break de tes persos Si tu n'as pas de doublon Si tu n'as pas de limit break C'est limité à 300 Et à partir du moment où tu as un premier lead break Tu vas pouvoir claquer davantage Tu vois là, par exemple, sur notre ami Roger, le fromager J'ai claqué un item pour augmenter son lead break Donc là, je peux claquer 10 barbes à papa en plus Pour augmenter encore un peu ses stats Bon, ensuite, on va voir ce que ça fait débloquer des pouvoirs En fait, ici Vous allez pouvoir débloquer ce qu'on appelle des sockets Chaque perso, en fait A des sockets spécifiques et des sockets génériques Donc, les sockets Le perso que je vous montre, il est déjà maxé Donc, en fait, là, vous avez les sockets La première ligne, en fait, c'est des sockets spécifiques aux persos Qui s'augmentent en fonction des doublons Voilà Donc, ça, c'est vraiment les trois sockets Qui appartiennent aux persos Et, en fait, la ligne du bas, en fait C'est les sockets que tu peux ajouter Et ils sont génériques Donc, là, comme par exemple, il est maxé Mais, attends, je vais peut-être prendre un autre perso Que je n'ai pas maxé Peut-être prendre un autre Ah, tiens, je vais prendre eux, là C'est sûr, je ne les ai pas Je ne vais pas augmenter leurs sockets Donc, là, par exemple Pour augmenter les sockets Je vais claquer cette ressource Parce qu'en fait, j'ai 100% de chance de conversion Alors, je vais claquer 50 livres des secrets Attends J'allais faire une connerie Donc, faites attention avant de vous claquer En fait, si vous n'avez pas de doublons, claquez 50 Si vous avez un doublon Bah, j'en ai déjà un Donc, j'ai déjà un Un point ici Donc, en fait, là L'objectif, c'est d'aller récupérer Le reste Donc, là, on va refaire notre manip Débloquer des pouvoirs Donc, c'est simple, en fait Si vous n'avez rien de débloquer C'est 50 livres Si vous avez déjà Ça va annuler Si vous avez un socket Déjà de débloquer Je parle bien des sockets génériques Vous claquez que 49 Si vous en avez 5 Vous faites 45 Etc, etc Donc, là, j'ai un point déjà Donc, là, je vais claquer 49 Je fais renforcement Oui Alors, ces livres se récupèrent Pareil sur certains events Je ne sais plus c'est desquels Bah, je vous montre ce que ça fait Ça va vous permettre aussi De récupérer des points d'expérience Là, on a l'animation Et là, en fait, je vais récupérer Tous les sockets génériques Alors Un conseil Sélectionnez toujours les sockets de gauche C'est ce qui est conseillé Par la plupart des joueurs Pour certains persos Vous pouvez choisir Certaines sockets à droite Parce qu'en fait, tu as des persos Qui sont, par exemple Je ne sais pas moi Qui ont déjà la résistance au désespoir Notamment le fameux Roger Fromager Roger Super Sugoi Qui résiste déjà De base Au désespoir Si tu mets en lead Et donc, voilà Tu as des persos Qui ont certaines résistances Qui sont déjà intégrées Dans leur passif Donc à ce moment-là Tu fais ça Et tu peux choisir À droite À droite Après, ce qui est intéressant Peut-être augmenter L'amélioration des cercles Ou Résistance aux effets de cartes Aux essences physiques Enfin, peu importe De toute façon Vous voyez ce qui fonctionne mieux Avec le perso Si c'est un perso Qui Qui a une bonne capacité de soin Peut-être améliorer davantage le soin Donc, voilà Et donc, voilà Par défaut Toujours choisir Les sockets de gauche Après, vous pourrez toujours changer C'est quelque chose Qui peut être changé Par la suite Je crois De toute façon Vous êtes obligé De faire ce genre de choses Pour débloquer Certaines missions Chopper Bon Donc, ça C'est à faire Sur les personnages Les plus importants Encore une fois Ça coûte pas mal de ressources Donc, claquer Et passe tout Tout de suite Je sais si c'est bien Les UT sur lesquels Vous allez investir Des ressources Ensuite Vous avez L'effet de soutien Je vous ai déjà montré Donc, si vous avez Pas de doublons Vous avez donc Ces objets-là A utiliser Pour débloquer Donc, leur pouvoir De soutien Ensuite Nous allons voir Ce que ça fait Le potentiel d'habitue C'est ici Que vous allez pouvoir Améliorer les sockets Spécifiques Au perso Donc, s'il n'y a pas de doublons Vous pouvez donc Claquer ces ressources-là Pour améliorer Les sockets spécifiques Là, je vais faire Juste un exemple Pour vous montrer Ce que ça fait Les sockets spécifiques C'est la première ligne Donc, voilà Si vous avez des doublons Ça va les augmenter Si vous n'avez pas de doublons Vous pouvez claquer Donc, c'est stèle Pareil Ce sont des ressources Très, très rares A claquer Avec parcimonie Sur les UT Sur lesquelles Vous êtes sûr Qu'ils vont être rentabilisés Ensuite Nous avons La partie Coups spéciaux Capacité De la fête des pirates Donc, ça c'est le PVP Donc, en fait Chaque perso A des stats Pour le PVP Donc, c'est vraiment Deux stats différents Donc, là, en fait Vous cliquez sur la fiche du personnage Tout en haut Vous avez stats La fête des pirates Vous cliquez dessus Et là, en fait Vous avez donc les stats De votre perso En PVP Plus les effets Qu'il a pour en PVP Vous pouvez augmenter Le coût spécial De la fête des pirates Vous pouvez augmenter La capacité Donc, voilà Ça, ça va demander D'autres ressources Très, très rares Des ressources Qui se récupèrent Principalement En faisant le PVP Je ferai une vidéo À part Sur le PVP Donc, là Sachez juste Qu'ici Les stats Que vous avez augmenté Ne vont pas impacter Le contenu PVE Et à l'inverse Améliorer le personnage Ici Sur ces stats PVE Ne vont pas impacter Les stats Du PVP Et dernière chose Vous avez Dépasser les limites Donc, ça C'est un peu L'arbre de compétences Vous cliquez dessus Et ensuite Ça va vous demander Donc, de claquer Des ressources Des maîtrises Ici Alors, comment faire Pour récupérer Des objets de maîtrise Il faudra faire Le tournoi Principalement Après, vous avez Des quêtes génériques Comme le chopper Mais voilà Là, le tournoi Vient de se terminer Et donc J'ai récupéré Énormément De potions De maîtrise Comme par hasard Ils sont déjà montés Du coup Je vais prendre Un autre perso Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre Oden Je ne sais pas Si j'ai augmenté Son potentiel J'espère pas Bon Bref Vous cliquez sur Objet disponible Et en fait Il faudra claquer Ses popos Une fois que vous avez Maxé la maîtrise Vous allez pouvoir Accéder à l'arbre de compétences Et en fait L'arbre de compétences C'est très important Parce qu'en fait Ça va augmenter Les stats De vos persos Et surtout De débloquer des passifs Chaque perso Possède jusqu'à deux passifs Qu'il faudra débloquer C'est représenté Par l'enclume bleu Donc voilà Donc c'est C'est des choses Qu'il faut absolument faire Donc là J'ai débloqué Le premier passif Ah oui Alors les passifs Des personnages Se trouvent ici Pour les vétérans C'est simple J'ai découvert ça Il n'y a pas de très longtemps Donc c'est pour ça Je vous dis Voilà Vous cliquez ici Donc là vous avez accès Au passif du perso Qu'il faut débloquer Avec l'arbre de compétences Donc là Statistique de base De l'équipe puissant Et puis Il rend les cercles Psy avantagés Pour l'équipe Donc encore une fois Il faut Donc voilà Si vous voulez augmenter La puissance de vos persos Faudra faire un petit tour Dans dépasser Les limites Donc voilà J'espère avoir fait le tour J'espère Enfin c'est vraiment Un guide débutant Pour les gens Qui débutent le jeu Maintenant Et qui sont pas Des joueurs vétérans Et puis bon Autre chose Pour améliorer Votre personnage La super Enfin l'évolution La super évolution En gros Ça revient Comme sur Dokkan L'éveil TUR Voir le ZTUR Donc on cliquez ici Bon mon personnage J'ai déjà évolué Donc ça concerne pas Je vais peut-être prendre un perso Qui a besoin d'être évolué Enfin de super évolué C'est à dire Le Roger Ici Là je peux Le super évolué Donc il y aura plus de stats Donc il sera du coup Beaucoup plus fort Donc voilà Bon là N'hésitez pas A compléter la vidéo Les amis Si j'oublie des choses Donc voilà Comme ça vous savez Ce qu'il faut faire Et encore une fois Lorsque vous débutez le jeu Vous avez quelques Voilà Vous avez divers ressources A droite à gauche Mais Vous aurez pas De quoi monter Tous vos persos De votre box Donc choisissez vraiment L'hésiter Sur lequel Enfin vous êtes sûr Qu'ils vont être rentabilisés Typiquement Tout ce qui est Super sugoy Comme je l'ai dit Ou des UT qui ont Un kit très très fort Qui sont tiers zéro Je ferai une vidéo Sur les tiers listes Dans pas longtemps Je vais vous proposer Une tiers liste Enfin je vais vous proposer Une tiers liste Dans pas longtemps Donc voilà Sur ce passez une bonne journée Le petit pouce De me soutien Le petit abonnement Sur Youtube Et n'hésitez pas A me suivre Sur mes réseaux sociaux Twitch et Twitter D'ailleurs le lien se trouve Dans la description N'hésite pas également A rejoindre le Discord Si vous avez besoin d'aide Si vous avez besoin de réponses Etc Etc Voilà Il y a pas mal de joueurs Qui pourront vous aider Sur le Discord De la communauté Je rappelle que le lien Se trouve dans la description Sur ce passez une très bonne journée A très bientôt Ciao ciao Au revoir